Salut à tous, c'est Julien sur Le Ventubateur. Je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau décor. J'ai mis quelques semaines pour emménager, récupérer une connexion internet, etc. Donc depuis 15 jours, pas trop d'activité sur la chaîne. Mais me voici de retour, en bonne compagnie, avec vous aussi. Donc aujourd'hui, on va faire la critique du film Résistance Naturelle. C'est parti ! Donc pour replacer un petit peu les choses dans le contexte, il y a un peu plus d'un mois de ça, j'ai réalisé la critique de Mondovino, suite au décès d'Emme Guibert, que j'avais découvert dans ce film. Et c'est ce qui m'avait donné envie de revoir le film. Et puis comme la chaîne a été créée depuis peu, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'en faire une vidéo. Et donc depuis, la partie qu'on appelle Review va se développer, puisqu'on a un deuxième épisode maintenant avec Résistance Naturelle. Je suis désolé, je filme en journée avec lumière naturelle en intérieur. Habituellement, j'utilise plutôt une lumière blanche pour éviter ce genre de problème qu'on a entre le soleil et les nuages, qui joue un petit peu au chai et à la souris en ce moment. Mais bon, là, voilà, je suis encore un petit peu à la recherche de l'endroit où je vais réaliser mes vidéos dans cette nouvelle maison. Là, je m'y sens bien, mais bon, malheureusement, j'ai pas d'endroit pour pouvoir poser ma lumière. Donc, vous m'excuserez si parfois la lumière change. Donc, Résistance Naturelle, film réalisé par Jonathan Nociter et Paula Prandini, sorti en salle le 18 juin 2014. On y suit le combat d'une assemblée de vignerons italiens. Alors, il y en a d'Émilie-Romagne, il y en a de Toscane, il y en a qui viennent des Marches. Et ils combattent donc le diktat de la standardisation, alors qu'ils pratiquent des méthodes dites naturelles. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire ce que j'ai aimé dans le film. Dans un second temps, je vous dirai ce que j'ai moins aimé dans le film. Et puis, en fin de vidéo, je vous ferai une conclusion de tout ça. Allez, on passe sur les bons points. Donc déjà, fort du succès de Mondovino, qu'il avait tourné 10 ans avant, Jonathan Nociter a une certaine crédibilité dans le reportage sur le milieu du vin. Et ça, c'est important, puisqu'il peut poser sa caméra où il veut. Les gens savent que le produit qui va être rendu sera honnête et intéressant. Le deuxième bon point sur le film, c'est surtout aussi comment il a filmé les paysages et le rendu des paysages qui sont vraiment magnifiques. Lorsque je regardais le film, j'avais vraiment l'impression d'être en Italie, d'être dans une espèce de petit cocon. C'est très beau, c'est filmé de façon assez lente, un petit peu à la façon d'une Dolce Vita. Je trouve que c'est un très bon point. Si on le compare un petit peu à la méthode de Mondovino, qui était beaucoup plus saccadée, beaucoup plus nerveuse, on en arrive au troisième point, qui est la technique de tournage. Donc, ce qui reprend un petit peu ce que je disais avant, Mondovino était un peu dans les tons gris, noirs, un peu assez sombres. Là, on est vraiment dans des couleurs très solaires. Le rythme est donc assez lent, assez digeste, assez fluide. Et c'est fait pour, en fait, être une image du mode de vie de ce groupe de personnes. Bon, maintenant, Zazu, tu sors. Allez, hop ! Donc, en parlant de groupe de personnes, un autre point que j'ai trouvé très bon aussi, en partie, ce sont les personnages, et notamment le fameux Bellotti. Donc, Vigneron au pied monté, un véritable philosophe de la vie et du vin, et qui nous enchante par son discours. On reviendra un petit peu plus tard sur un de ses faits marquants. Voilà. Donc, l'imagerie artistique aussi est un très bon point dans le film. Il démarre d'ailleurs avec l'explication du tableau de Bruegel, La chute d'Icare, qui explique que le monde, en fait, va droit dans le mur et qu'il ne s'en rend pas compte. Donc, c'est véritablement la métaphore du film. Et je trouve que c'est très bien de l'avoir mis au début du film. Ça plante vraiment le décor. Le choix du tableau était très bon. C'est un très joli tableau en plus. Il y a d'autres utilisations de d'autres matériels artistiques, comme des films dans le film, qui sont là pour pointer des moments précis que nos citeurs ont décidé de mettre en avant avec ces petites séquences choisies. Pour résumer, on a un film qui n'est pas très long, qui dure moins d'une heure et demie, qui est donc assez digeste à regarder, qui est très drôle aussi à regarder, qui est visuellement très facile à regarder, et qui est assez simple dans l'attaque qu'il propose. Et c'est là où, en fait, on va arriver sur les points négatifs, puisque certains de ces points positifs sont aussi, ou donnent aussi, lieu à des choses un petit peu plus négatives. Donc, on arrive sur ce que j'ai moins aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Déjà, pour faire très simple, si on prend le titre du film, pour moi, j'ai eu l'impression d'être un petit peu trompé. Résistance naturelle, quand je vais voir Résistance naturelle, évidemment, je sais que le sujet du film, c'est le vin. Donc, vin naturel, je pensais que j'allais voir un film qui allait nous expliquer un petit peu comment on fait des vins nature. Et en fait, on se rend compte que la problématique du film, c'est absolument pas la méthode de travail, c'est plutôt un problème qui est d'ordre législatif. Et je peux tout à fait comprendre que filmer un combat, administratif, c'est beaucoup moins sexy que de filmer des potes en train de boire des coups autour d'une table et en train de refaire le monde. Mais je trouve qu'en fait, il y a un manque d'équilibre dans les informations qui sont données par les protagonistes face à ce qu'est vraiment la législation. Le point de vue de nos citaires est vraiment axé sur ce qu'eux pensent et il y a un manque d'équilibre entre quelle est la réalité et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Je vais refaire un parallèle avec Mondovino, par exemple. Dans Mondovino, nos citaires est beaucoup plus équilibrés dans le propos, c'est-à-dire que pour lui, il y a des bons et des méchants, mais en fait, les bons ne sont pas forcément peut-être les plus bons. On l'a vu avec Aimé Guibert qui ne voulait pas que les mondavis viennent mais qui va s'associer avec Magrès, par exemple. Et puis d'un autre côté, le grand méchant de l'histoire, c'était Robert Parker. Et puis en fait, quand il le filme, il a plutôt l'air d'un type plutôt sympa. Donc voilà, il y avait toujours ce côté balancé à dire, attention, il faut faire attention, il n'y a pas qu'un point de vue. Là, dans Résistance Naturelle, on n'a vraiment que le point de vue de ce groupe d'Italiens. Et je trouve que c'est dommage puisque leur combat est certainement justifié, mais il aurait peut-être fallu un petit peu montrer de l'autre côté ce qui se passait. Un autre point un peu négatif, je trouve, c'est d'avoir filmé ces gens dans leur contexte de vie normal. Je ne pense pas que ce soit fin. Mais en tout cas, il y a ce groupe de personnes. Et l'effet de groupe, en fait, les rend moins crédibles, je trouve. Je m'explique. Ça donne d'eux une image un peu, alors j'aime pas le mot, mais bobo, quoi. On voit, il y a un directeur de cinémathèque, donc ces vignerons qui savent manier la langue et pratiquer la philosophie, et qui discutent entre eux. Et donc qui donnent l'impression que c'est eux qui ont la bonne parole, quoi. Au final, il y a une sorte de frustration de ne pas avoir vu le film que j'aurais voulu voir, peut-être. Alors que le sujet est encore aujourd'hui vraiment vraiment d'actualité, puisque j'en parle souvent dans mes autres vidéos, mais la loi de simplification de la viticulture, par exemple au niveau européen, s'inscrit complètement dans ce que cherchent à combattre nos sitters. Mais là encore, il ne va pas à Bruxelles, il ne va pas demander aux Européens ce qu'ils pensent du point de vue de ce petit groupe d'Italiens. Donc voilà, ça, ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. Donc pour revenir sur Bellotti, il y a un moment dans le film qui est très marquant, c'est quand il fait ses carottages de sol, il y a sa plantation qui est d'un côté de la route, et puis le voisin conventionnel qui est de l'autre. Et donc il nous montre de façon très empirique, en donnant un coup de pelle dans sa vigne, le terroir qu'il a, la terre, comment elle est chez lui, et puis il nous montre avec le même coup de pelle comment elle est chez le voisin. Donc ça, c'est vachement bien. Et j'aurais aimé plus de choses comme ça, que ce soit dans la technique agricole, sur les vignes, mais aussi dans le chez, pour qu'on comprenne vraiment leur démarche. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le verbiage, on est beaucoup dans les apéros du soir un peu tardifs, mais on n'est pas trop dans le chez ou pas trop dans la vigne à voir comment ces gens travaillent. Donc je prendrai un dernier exemple pour démontrer ma frustration. Dans le film, il y a un des personnages qui s'appelle Corrado, donc il lance une anecdote qui, je trouve, est un point vraiment important dans le film. Il lance une anecdote où il dit qu'une année, il a vendangé ces vins blancs qui étaient surmuris, puisqu'il y a eu vraiment de grosses, grosses chaleurs. Et donc il a sorti un vin blanc qui devait être avec des notes un peu cristallines ou translucides et qui avaient des notes plutôt dorées. Et donc on lui avait refusé l'appellation. Il faut savoir que Corrado, dans le film, ne critique absolument pas le système de l'appellation. Au contraire, il dit que c'est une bonne chose de vouloir protéger un terroir. Par contre, lui ne s'applique pas le cahier des charges de l'appellation. Il veut faire les vins à sa façon. Et je trouve qu'il y a une sorte de dichotomie entre les deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprécier l'appellation et puis à côté de ça, ne pas suivre le cahier des charges. Donc je trouve cet exemple un peu frappant. Dans leur logique, je ne comprenais plus trop. Après, je me suis dit, à un moment donné, si tu veux faire les vins comme tu as envie de les faire, ne cherche pas à avoir la haussée. Après, ils parlent aussi des conséquences économiques. Quand on n'a pas la haussée, on ne peut pas forcément vendre au prix qu'on aimerait vendre. Et donc, on voit quand même qu'ils aimeraient gagner plus d'argent, mais ils n'en gagnent pas plus parce qu'ils font le vin qu'ils aiment. Mais, il y a cet exemple-là que je voulais vraiment relever et qui mettra un point final à ma critique. Vraiment, très mitigé. Je comprends là où ils veulent en venir, ces gens-là. Mais je trouve qu'on manque de données techniques, on manque d'équilibre par rapport à la partie adverse et on est un petit peu le cul entre deux chaises dans ce qu'ils disent. Donc, un bel essai, une belle tentative pour ce film qui, comme je l'ai dit au début, est vraiment très agréable à regarder. Mais je pense qu'à la manière de Mandovino, il aurait dû plutôt le jouer sur le mode de l'enquête, peut-être. Et à ce moment-là, un peu creuser un peu plus et donner un peu plus d'informations pour qu'on se sente vraiment concerné. Bien voilà, cette nouvelle vidéo s'achève. J'étais très content de pouvoir partager mon sentiment sur ce film avec vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez envie de me donner votre propre opinion du film, si vous l'avez encore à l'esprit ou si ça vous a donné envie de le re-regarder pour pouvoir me donner votre opinion, la zone de commentaires en dessous, elle est à vous. Comme je le dis, la vidéo, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est le point de départ de discussion et des discussions que j'aimerais beaucoup avoir avec vous. Donc, dans la zone de commentaires de la vidéo, si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Ce n'est pas compliqué. Vous vous connectez sur YouTube avec votre adresse Gmail et puis vous vous abonnez en cliquant juste en dessous. Et à ce moment-là, on pourra discuter ensemble. Ou sinon, vous avez aussi ma page Facebook du Vintubateur et puis mon compte Twitter. Je vous mettrai les informations dans la description. Je vous dis à très bientôt. Il y a encore une vidéo qui va suivre dans le mode review. Et puis ensuite, je referai une vidéo, la deuxième partie sur les trois, sur les innovations dans le monde du vin. Pour la deuxième partie, on parlera donc de la création de l'IGP et notamment, on prendra l'exemple de l'IGP PIDOC. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, restez curieux. Ciao.